Justement, et c'est parti! All right! Hello, hello! Allô, Maud! Bonjour Charles! On va juste attendre un genre de 30 secondes, le temps que les gens arrivent. Salut, ça marche! Allô, Dominique, Mélodie, Joëlie, super, Marie-Christine, cool! Bien, vous nous dites que vous nous entendez bien, c'est super. N'hésitez pas tout au long du webinaire, vous avez le chat, visiblement, vous l'avez trouvé aussi. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On va surtout répondre à la toute fin, mais ça se peut aussi qu'on prenne un moment entre chacune des grandes parties pour se poser là-dessus s'il y a des questions un peu plus spécifiques. Donc, tout fonctionne bien, super. Aussi, petit aparté pour ceux qui sont en direct, il y a des pannes d'Internet en ce moment à Montréal un peu. En ce moment, ça semble être réglé, tout va bien. Si jamais le webinaire plantait parce qu'il n'y avait plus du tout d'Internet, scénario 1, l'Internet de Maud qui était avec moi ne plante pas, puis elle continue. Scénario 2, tout plante. Si jamais c'était catastrophique, on va se reprendre une autre date, on va la remettre. Inquiétez-vous pas. Cool. On va commencer. Je vais remettre mon écran. Allô à tout le monde qui se connecte. Très, très cool. OK. On va parler des trois tactiques pour réchauffer son audience en vue du Black Friday. C'est ça pour laquelle vous vous êtes inscrits. Juste avant de présenter Maud, présenter son expertise aussi qui est Maud qui a accepté de faire ce webinaire-là avec moi pour parler du Black Friday, juste avant ça, en fait, juste avant ça, on présente Maud, tout à fait. Maud, oui. Expert Shopify. Oui, oui, effectivement, Expert Shopify. En fait, moi, je travaille dans le web depuis 2007, mais en fait, je me suis spécialisée avec Shopify depuis les cinq, six dernières années. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'adore faire du e-commerce. Donc, je suis vraiment, j'aime tellement faire du e-commerce que je me suis spécialisée avec Shopify. Puis, j'aide maintenant plein d'entreprises de travail au Québec à améliorer leur boutique en ligne. Et évidemment, bien, le Black Friday, c'est le gros party, nous autres, de l'année. Il faut être prêt pour cette période-là, de l'année. Dans la vie, je code et je fais aussi de l'accompagnement. Donc, que ce soit pour faire une boutique en ligne de A à Z ou réparer quelque chose qui est pété ou encore optimiser une boutique en ligne, bien, je suis là pour donner un coup de pouce. Awesome. Puis, nous, il y a plusieurs de nos clients qui travaillent avec toi, que ce soit pour leur boutique, mais que ce soit aussi pour l'accompagnement aussi avec le Black Friday qu'on va un peu reparler. Bien, moi, c'est Charles. Si vous ne me connaissiez pas non plus, je suis le fondateur d'Antilope. On fait de la pub, on fait du marketing par courriel. Je dirais qu'une grande proportion de nos clients, c'est des boutiques en ligne qui vont justement aussi profiter des prochains mois, profiter du Black Friday. Puis, on va le voir. C'est un moment qui est super important pour beaucoup d'e-commerce. Si vous en avez un, vous le savez, là, c'est vraiment une grosse opportunité. Puis, nous, bien, dans les budgets de pub qu'on gère, c'est vraiment un gros moment aussi. Donc, c'est un moment qui est crucial, puis c'est un moment qui est particulier. Premièrement, parce que, bien, on le sait, les gens achètent plus. Selon les données que Maude a sortis de toi, tes clients en e-commerce, il y a un taux de conversion qui augmente, qui va pratiquement doubler, donc plus 96 %. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Les gens niaisent moins avec la poc, ils sont vraiment dans un contexte qui va faire plaisir aux gens qu'ils aiment. Donc, s'ils trouvent le bon produit, ils vont l'acheter rapidement. Ça, il faut qu'ils se dépêchent pour l'avoir à temps. Et aussi, bien, pour être sûr d'avoir le produit avant que quelqu'un d'autre l'achète à leur place. Vraiment. Puis, quand on parle de la période du Black Friday, on parle de novembre, on parle de décembre parce que c'est autant le Black Friday en tant que tel, mais aussi les jours qui suivent et tout ce qui va jusqu'au temps des fêtes, en fait, parce que les gens magasinent pour Noël, pour les fêtes, tout ça. Exactement. Ça a changé aussi dans les dernières années. Maintenant, c'est vraiment tout le mois de novembre jusqu'à, je vais vous dire, 9-10 décembre, la date butoir de Postes Canada slash Bureau Later. On a les journées québécoises aussi, comme la journée de dépense locale aussi, qui est au début du mois de novembre, qui lance un peu le bal à tous ces grands moments-là pour acheter. Très cool. Très cool. Donc, premier fait, les gens achètent plus. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les entreprises sont au courant. Je ne pense pas qu'on vous apprend quelque chose en vous disant qu'octobre, novembre, décembre, c'est souvent le trimestre le plus gros pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Les entreprises le savent que c'est une opportunité. Peut-être qu'avant, c'était quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compétition pour le Black Friday, pour le temps des fêtes, elle est féroce. C'est très, très, très intense. Et pour illustrer ça, j'ai sorti le graphique des coûts de publicité de tous nos clients e-commerce des dernières années. Donc, ça remonte jusqu'à l'été 2019. Et puis, ça, dans le fond, c'est le coût pour diffuser la pub. Ça se mesure par le CPM. Donc, c'est le coût pour mille affichages d'une publicité. Et c'est la moyenne sur tous nos clients. Certaines entreprises, c'est plus. Certaines entreprises, c'est moins. L'idée ici, c'est de voir les tendances. Ce qu'on voit, premièrement, c'est qu'au fil des années, ça monte. C'est toujours le cas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on le sait, la pub coûte de plus en plus cher. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est sur les deux ronds ici. C'est la période novembre 2019 et novembre 2020. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit un pic incroyable dans le coût de la publicité qui monte beaucoup plus que tout le reste de l'année. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là dans l'année, la pub coûte plus cher que n'importe quel autre mois, ça va parfois doubler pour certaines entreprises. Les coûts peuvent tripler, quadrupler pour certaines industries. Ça dépend de la compétition. Si vous êtes qui ont des entreprises, des très, très grosses entreprises qui mettent des millions en pub en se fermant les yeux, ça va être encore plus cher. Si vous êtes dans des niches un peu plus précises, ça peut être un peu plus facile, mais dans tous les cas, ça coûte plus cher. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça? C'est qu'on ne peut pas se réveiller le 25 novembre et se dire, OK, il faut que je me prépare pour le Black Friday, il faut que je fasse quelque chose. La réalité, c'est qu'il faut se préparer d'avance, il faut préparer ses abonnés d'avance parce que si on se réveille la journée même, on va être en compétition comme tout le monde. On l'a vu, c'est hyper féroce et ça ne marchera pas. On va lancer de l'argent par les fenêtres, on va faire des ventes à perte, ça va être la catastrophe. Je pense que, Maude, toi, tu en as vu des cas comme ça où les gens se réveillent trop tard et de contact en disant, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, c'est parfois un échec. Oui, effectivement. Ce qui arrive, c'est que la vague, tu es comme, OK, j'arrive, mais oublie ça, la vague, elle t'a déjà avalée et il est trop tard, en fait. Les gens sont tellement sollicités de faire de la publicité, des infolettes et tout ça qu'elle a rendu là, si c'est la première fois qu'ils te voient, ils vont comme, OK, mais ils ne s'y attarderont pas. Par contre, les gens qui vont avoir travaillé en amont, avant, on voit que les gens vont acheter plus tôt, parce que même le 25 novembre, c'est tard parce qu'au début du mois de novembre, il y a plein de gens qui ont déjà fait leurs achats. Des fêtes. Il y en a qui sont là, une crinquée, là. Mi-octobre, c'est déjà tout réglé. Ça fait que, c'est pour ça que, tu sais, dès maintenant, c'est le temps de parler de Black Friday, de parler de ta stratégie des fêtes, de la mettre en place, de commencer à mettre tes pions parce qu'on a des clients qui sont à la dernière minute, oui, qui vont acheter, mettons, le 24 décembre, mais on en a d'autres aussi qui sont très, très d'avance. Il faut être capable d'aller rejoindre tout ce spectre-là entre les deux. Totalement. Puis, tu le disais, ça commence très tôt. Ce que toi, tu ressortais, c'est que dès septembre, selon Google, les gens, les Canadiens sont déjà en mode repérage pour leur magasinage des fêtes. Ça ne veut pas dire qu'ils achètent tout de suite en septembre. Il y en a qui achètent très tôt, mais la majorité vont juste commencer à regarder. Ce que ça veut dire, c'est que c'est maintenant, on est déjà en septembre, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on a à présenter aujourd'hui par rapport à ça? C'est trois tactiques pour capitaliser là-dessus, pour se préparer d'avance et, oui, maximiser les ventes pendant le Black Friday, pendant la journée de dépenses locales, pendant ce moment-là. Mais pour faire ça, ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas commencer mi-novembre. Donc, on a trois tactiques à vous présenter, trois trucs super importants. On parle de miser sur sa liste de courriels, on parle de pub, donc cibler, recibler son audience et on parle des guides cadeaux pour améliorer son panier moyen. On va les voir, évidemment, dans l'ordre. On va commencer avec la liste courriel, si tu veux. Oui, c'est parti. Donc, au niveau de la liste courriel, c'est vraiment votre arme, je vais vous dire, une des armes les plus puissantes. Parce que les courriels, une fois que vous les avez, vous pouvez les réutiliser pour parler, bon, de toutes vos promotions en cours d'année. Mais aussi, quand vous envoyez une infolette, c'est 100% des abonnés qui la reçoivent. Ce qui est, je sais que tu adores faire de la pub, Charles, mais ce qui est un peu meilleur que la performance d'une pub Facebook. Donc, ça peut être vraiment intéressant et il faut vraiment commencer à travailler là-dessus avant. Fait que l'idée, c'est de proposer des offres exclusives pour le Black Friday. Bien, c'est d'utiliser l'infolette pour ça. C'est-à-dire, bien, j'ai quelque chose qui s'en vient pour le 3 novembre, le Black Friday, les fêtes. Bien, je vais en parler dans mon infolette. On va vouloir parler de promotion, oui, parce que c'est payant. On voit que le courrier électronique, si on compare le avant le COVID versus le COVID, une augmentation de 86% de revenus générés. Ça veut dire que les infolettes, il y a une grosse augmentation. Les gens voient l'information, ils cliquent, ils achètent. On voit une augmentation au niveau des clics aussi de 43% et on voit une augmentation des revenus. C'est bien utilisé. Ça peut être jusqu'à 60% d'augmentation de revenus par abonné. Donc, une personne va acheter plus parce que je vais aller directement dans sa boîte de courriel et dire « Salut, Maud, tu aurais peut-être besoin de ça. Savais-tu qu'on a reçu ces nouveaux produits-là? Veux-tu être le premier à tester ce produit-là? » Puis, on est tous un peu poissons. Moi, la première. On va cliquer sur le courriel, on va voir le produit et s'il nous plaît, si on aime la marque, on va l'acheter. Donc, le courriel est vraiment une arme hyper intéressante à mettre en place. Comme je viens de dire, c'est payant. On aime ça. Donc, en théorie, ce qu'on veut, c'est préparer ses abonnés en vue du blackmail, donc les segmenter. Donc, si vous avez déjà une infolette, ça va être de regarder peut-être qu'est-ce que les gens ont acheté par le passé, c'est quoi leurs intérêts, tout dépendant. Il y a différents types d'entreprises, il y a des noms que je connais là-dedans. On est capable de faire des profils type pour essayer de segmenter quels abonnés pourraient être intéressants, quels ne le seront pas. L'objectif aussi, c'est de piquer la curiosité en annonçant d'avance ce qui s'en vient. On aime ça être spécial et être VIP. Donc, vous dites, moi là, d'avance, on a des promos qui s'en viennent, des trucs super cool et tout, tu ne veux pas rater ça de me le mettre de l'avant. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est balancer entre du informationnel et du promotionnel. Si on est toujours en train de promouvoir des promos, les gens n'aiment pas ça. Vous avez toute une expertise dans votre domaine, vous avez toutes des choses à apprendre à vos clients. Balancez entre les deux pour que les gens aient autant du promo qu'ils peuvent acheter et de l'informationnel que c'est cool, j'apprends des choses grâce à eux ou j'ai des trucs pour mieux utiliser les produits que j'ai déjà à la maison. En pratique, ce qu'on veut faire, première des choses, on va faire le ménage de notre liste. Si vous avez des gens que ça fait deux ans qu'ils n'ont pas ouvert votre infolettre, vous pouvez les laisser partir. Je ne pense pas qu'ils vont se décider cette année. Considérant que vous payez peut-être pour des corps morts qui traînent dans votre clavio, dans votre MailerLive, laissez-les partir, offrez-leur une bonne retraite. Ensuite, envoyez des infolettres qui donnent de la valeur ajoutée, pas seulement des promos, des trucs, des astuces, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, l'équipe, vous avez des employés, je ne sais pas moi, la journée, tout le monde met une photo de son chat. Tu sais, de donner un peu, les gens, ils aiment connecter avec vous, on a besoin de créer un lien émotif avec nos clients, ça fait que l'infolettre est une bonne façon de le faire aussi et de montrer que vous, de votre côté, comment va votre entreprise, il y a plein de choses dont on peut parler. Vous pouvez lister aussi, par exemple, les questions que les gens vous posent le plus souvent et y répondre, entre autres, dans son infolette, ça peut être super pertinent. La question que vous avez à vous poser aussi, puis là, c'est de vous mettre dans le soulier de vos clients, c'est qu'est-ce que vos clients ont à gagner d'être dans votre liste de courriel? Au-delà du peut-être 15 % de bienvenue et de vos promos avant tout le monde, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir de plus? Quand vous répondez à cette question-là, bien, ça vous donne des idées de sujets, de contenu à créer. Et pour les nouveaux abonnés, parce que vous pouvez déjà inciter les gens à s'inscrire en disant, bien, vous pouvez être dans la liste VIP, vous pouvez y avoir un 10 %, mais créez aussi une série de bienvenus qui va décortiquer votre univers. Est-ce que tu peux passer à la prochaine slide? Ma Manon pèse sur le piton! C'est bon. Je la vois pas, ça se peut-tu, c'est-tu moi? Hein? Série de bienvenus? Est-ce que tu vois le... Bien non, je le vois pas, c'est comme si t'as gelé de mon bas, c'est juste moi. Terrible. Dans le chat, vous allez devoir nous aider. Moi, de mon côté, j'ai changé, mais c'est possible que... Je vais juste jouer ma slide de tantôt, moi. OK. Bien, je vais arrêter l'écran, puis je vais le remettre. En attendant, je vais répondre à la question de Chad. Quand est-ce que vous commencez à annoncer vos promos par courriel, sachant que ça peut couper les revenus, puisque les gens attendront la promo avant d'acheter? C'est une bonne question. Ça dépend sur quoi est faite la promo. Parce que, par exemple, je sais pas moi, si c'est une promo sur tous les produits, c'est clair que ça coupe les ventes. Par contre, si c'est une promo pour, je sais pas moi, je sais pas qu'est-ce que tu vends, Chad, mais mettons que tu vends des, je sais pas, des livres, des savons. Mettons des savons sur mon exemple. Bien, je vais avoir des promos pour les bombes de bain, mais ça empêchera pas les gens d'acheter des savons. Ça fait que je pense que ça dépend sur quoi va être la promotion. Puis effectivement, bien, à quel point qu'on l'annonce d'avance, bien peut-être pas trop non plus, dans le sens que c'est sûr que si t'en parles, alors là, salut, on va avoir des promos en novembre, effectivement, tu vas te couper l'herbe sur le pied. Ça va être quelques semaines avant. Tu sais, si tu veux pas rater ce qui s'en vient pour le mois de novembre, bien, fais-nous signe et inscris-toi dans la liste. Il y en a qui prendront pas de chance, qui vont quand même acheter certains produits, puis au pire, ils vont acheter des bonus en novembre. Puis un autre point vraiment important aussi, si je peux rajouter, c'est que les gens savent que le Black Friday existe. Puis ce qu'on voit, même chez les entreprises qui annoncent pas du tout leur promotion, bien, c'est que les gens achètent moins parce qu'ils savent que, ah bien là, tant qu'à faire, je vais attendre à ce moment-là, parce que tout d'un coup, ils ont une promo. Puis c'est très rare que les gens ont un besoin urgent d'acheter, qu'ils seront pas prêts à attendre une semaine ou deux pour être au courant de si t'as une promotion ou pas. Donc la réalité, c'est que c'est très rare qu'annoncer une promo d'avance, on parle pas de plusieurs mois d'avance, mais on parle de quelques semaines d'avance ou quelques jours d'avance, ça va vraiment nuire parce que dans tous les cas, les gens qui achètent 24 heures avant de promo, si vous avez un e-commerce, vous le savez, il y en a qui vont vous recontacter en disant, ah bien là, j'ai acheté hier, la promo a commencé aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire le rabais parce que je ne savais pas que c'était là, tout ça. Donc c'est un truc à considérer dans tous les cas. C'est ça, il y en a plein qui vont aussi dire, fuck it, ah zut, bien j'ai la meilleure chance la prochaine fois, tu sais, c'est genre mon cas, moi je suis pas du genre à réécrire, salut, je peux t'en avoir le rabais, ah bon ben, on va y suivre la prochaine fois. Fait que c'est pas grave. Fait que la série de bienvenus, je vous montre un exemple ici, si vous n'en avez pas une pour votre infolette, un exemple simple, vous pouvez vous en inspirer. Donc première chose, c'est d'expliquer qui vous êtes. C'est quoi la promesse que vous faites aux clients? De, hey, merci de t'inscrire à mon infolette, c'est voici ton code promo, puis c'est qui nous sommes, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce que tu vas retrouver sur notre boutique. Ensuite, on a le courriel 2, donc où on peut vous suivre, donc votre site web, les réseaux sociaux, vos produits les plus populaires aussi, donc nos clients raffolent de XYZ produits. Et finalement, bien, il y a du contenu éducatif, ça peut être comme un guide cadeau, dont on va parler un petit peu plus tard, ou d'autres contenus pour optimiser l'utilisation de vos produits, peut-être vos produits forts ou vos produits en général. Puis on a une idée de délai aussi, donc évidemment, le courriel numéro 1, on l'envoie à la seconde où la personne est inscrite, et ensuite, on donne à peu près un délai, une journée pour le premier courriel, et après ça, trois jours plus tard pour l'autre, juste pour ne pas être trop tannant, mais juste pour commencer à créer, tranquille, pas vite, une habitude. Et cette personne-là va recevoir, à partir de ce moment-là, vos courriels promotionnels aussi. Fait que là, ça fait partie de la gang. Yep. Et puis d'ailleurs, une séquence de bienvenue, c'est la meilleure façon de s'assurer que les gens ouvrent les infolettres après. Rien de pire que se faire ajouter dans une infolettre, pas trop le savoir, recevoir un immense six mois plus tard de promo, puis de se dire, je ne me souvenais pas que j'étais abonné. Vous allez voir au Black Friday, tout le monde va recevoir 800 mails, vont se désabonner de la moitié parce qu'ils ne savent plus trop c'est quelle marque, quoi que ce soit. Vous ne voulez pas être cette autre entreprise-là qui fait juste plugger ses promos. C'est ça. On veut éviter ça le plus possible. Marie-Christine pose la question, est-ce qu'on peut automatiser cette série de bienvenue même dans un MailChimp avec un compte gratuit? Au niveau de MailChimp, corrige-moi si je me trompe Charles, mais je pense que les automatisations, c'est juste un courriel avec la version gratuite. Je pense que c'est juste un courriel. Sinon, Marie-Christine, il n'est pas trop tard. Ça dépend comment tu es amanché, mais en fait, de changer, comme par exemple vers MailerLite, ou Clavio est plus cher, mais mettons MailerLite, c'est comme l'équivalent de MailChimp qui permet de faire des automatisations. C'est encore le temps de faire ça pour te donner un petit peu plus de flexibilité. Pour dire aussi qu'entre autres, Shopify et MailChimp se sont chicanés il y a deux ans. MailChimp partent leurs outils puis ils se mettent tout le monde à dos. fait que c'est ça. Donc, ils ont retiré beaucoup de trucs intéressants qu'on avait du côté de MailChimp sur l'amélioration payante. Puis c'est ça. Voilà. À voir, exact. À voir, exact. Dans tous les cas, un mail, c'est mieux que zéro. Oui, c'est ça. Dans ton automatisme. Mais c'est sûr que plusieurs, c'est mieux que moins. Surtout, Marie-Christine, dans la majorité des cas, dès que ton entreprise se développe, c'est très rare qu'on va rester sur un forfait gratuit d'un autorépondeur. Donc, ça peut être à constater aussi selon ton budget. Oui, parce que normalement, si tu réussis à générer du revenu, ça vaut la peine de payer pour ton infolite. C'est un retour sur investissement, ça fait que ça ne te dérange plus de payer. Exact. Est-ce que la slide change? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est encore gelé? C'est encore sérieux. Ah, ça ne bouge plus, ça marche. D'autres idées de contenu. Donc, monter des trucs, des astuces, comment tirer la meilleure partie de votre produit, j'en ai parlé tout à l'heure, répondre aux questions les plus posées. Ça, c'est bon à envoyer aux gens qui n'ont jamais acheté. Donc, vous pouvez sortir, par exemple, on est capable de le sortir avec MailerLite et Clavio. MailChimp, je ne suis pas sûre, on est capable de savoir tous ceux qui sont inscrits à l'infolette mais qui n'ont jamais acheté de produit puis leur envoyer une infolette spécifiquement à eux pour dire, salut, voici les questions qu'on reçoit le plus souvent par rapport à nos produits puis vous répondez puis ça peut aider les gens dans leur processus décisionnel. Parlez de l'évolution de votre entreprise. Si, par exemple, vous avez développé des nouveaux produits, vous faites des partenariats, vous allez dans des nouvelles boutiques à travers le Québec, le Canada, le monde, vous êtes rendu sur Amazon, dites-le. Vous avez le droit de vous péter les bretelles puis ça va donner confiance aux gens aussi de voir que vous n'êtes pas sur le nœud donc vous avancez avec votre entreprise. Les promotions en cours, évidemment. Ça peut être d'inviter les gens à partager leur unboxing aussi. Ça, c'est bien populaire parce qu'on aime ça les hashtags puis montrer parce que quand tu reçois une belle boîte, puis là, souvent le premier réflexe qu'on a, c'est de la prendre à la photo. OK? Bien déjà. Moi, honnêtement, je trouve trop pressée. Fait que moi, je l'ouvre parce que j'aurais dû prendre une photo avant de nourrir, zut, parce que là, tout est défait. Mais inviter les gens à partager leurs photos, comment ils utilisent les produits. Donc, vous, ça vous fait du contenu à réutiliser sur les réseaux sociaux mais en même temps, bien, vous pouvez faire appeler aux gens que, hey, n'oublie pas, là. Prends ton produit en photo ou prends ta boîte en photo puis montre-nous que tu es content. Et finalement, si vous faites des partenariens avec des entreprises, des organismes, si par exemple, vous dites, bien, nous, on redonne une partie de nos profits pour des organisations auxquelles on croit, c'est super intéressant d'en parler aussi parce que vous avez certainement un paquet de clients qui ont les mêmes valeurs que vous. Est-ce que la site change? Est-ce que ça fonctionne? Bien, non. C'est déjà mis. Bien, terrible. On arrête le webinaire. C'est fini. Oui, c'est ça, c'est fini. Mais, tu sais, tout en fait, c'est comme des flèches en bas à gauche quand tu cliques dessus. Oui, oui. Non, mais en fait, ça change de mon côté. Je pense que c'est un truc de Chrome. Ce que je te proposerais peut-être, c'est d'essayer de mettre les slides de ton côté, juste voir si ça fonctionne. Bien là, ça a changé. Je vais générer des lignes. Ah, bien, je pense que c'est juste à délai, fait que... Donc, la prochaine étape aussi, ça va être de générer des lignes. Donc, ce qu'on veut, c'est là, j'ai une belle infolette, j'ai une bonne série de bienvenus, etc. Bien là, il faut que je le dise à l'univers que j'ai mon infolette. Donc, on va rajouter le fameux pop-up sur notre site, dans nos pages, mais on va vouloir aussi faire en trop de la pub sur Facebook qui va inciter les gens à aller mettre leur courriel. Vous voulez, le courriel, c'est vraiment précieux. Donc, on peut faire des publicités qui vont proposer des trucs en échange. Comme là, on a trois exemples ici. On a Lalitas Art Shop qui propose un guide de vacances gratuit avec des idées quoi faire cet été. Minimaux, qui avait un guide de récompense, des idées de récompense à moins de 5 $ pour des idées d'activités en famille. Pardon. Ça, c'est le fun. Les gens, ah oui, j'ai besoin d'être inspiré. Autre exemple aussi, c'est Coco Village l'année passée qui faisait une liste d'attente. Donc là, si on voulait savoir quand est-ce que les jouets de jeux de rôle allaient sortir, on pouvait s'inscrire et en fait, on pouvait avoir accès avant tout le monde avec une carte, cadeau, tout le monde. Donc là, les gens se sont inscrits, mettez leur courriel pour avoir accès avant tout le monde à cette promotion-là. Ajoutez des pop-up comme j'ai dit sur votre site web aussi, proposez le guide cadeau. Donc, la promotion que vous faites là en pub Facebook, par exemple, ou sur Instagram, serait super bonne à réutiliser sur votre site web aussi. Totalement. Si je peux rajouter quelque chose aussi par rapport à ça au niveau de la génération de leads, c'est que là, on en parle vraiment pour le Black Friday dans le sens où on va générer des leads en masse pour le Black Friday, pour la période des Fêtes parce que c'est ça qui arrive. Mais en réalité, en tout temps dans l'année, générer des leads, ça peut être un outil vraiment, vraiment puissant pour votre business dans le sens où quand vous essayez de vendre vos produits, vous atteignez les gens qui sont relativement prêts à l'acheter ou qui vont y penser une semaine ou deux puis finalement l'acheter en fin de compte. Mais la génération de leads, ça permet d'aller chercher des gens qui sont à une étape avant ça. Des gens qui peut-être ne sont pas encore conscients qu'ils ont besoin de vos produits, ne sont pas encore conscients qu'ils eux-mêmes vivent un problème pour lequel ils pourraient avoir besoin de vos produits ou qui ne sont juste pas encore dans la vraie situation. Par exemple, je pense à Minimo qui est un produit qui est un tableau de motivation pour les enfants ou pour les plus jeunes qui développent leur autonomie. ça fonctionne un petit peu moins pour les femmes enceintes par exemple qui n'ont pas d'enfants. Ça n'a pas aucun sens pour eux. Exactement. Ou les très, très jeunes bébés peut-être qui pourraient moins bénéficier. Ces gens-là, ça peut être bon de voir comment est-ce que je peux les amener sur ma liste mail ou les amener dans mon contenu pour un jour peut-être qu'ils achètent dans quelques mois peut-être ou même dans quelques années. Ça peut être une stratégie encore plus long terme. Mais la liste mail permet à un coût beaucoup plus bas que d'autres stratégies de faire ça. Donc, ça peut être vraiment utile toute l'année. Puis là, encore plus pour le Black Friday, les gens sont plus proches des mails que des pubs ou que d'autres choses. Donc, on veut ramener les gens sur la liste mail. Ça fait un super bon point de contact. Exact. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas juste ramasser des leads. Je vais continuer de ramasser des leads au mois de mars, mais de rien faire avec. Donc, il faut avoir une stratégie quand même de dire, OK, je vais en ramasser toute l'année, mais de créer des contenus toute l'année. Exact. Donc, pendant que le délai de changement de slide se passe, on va passer à la deuxième tactique. Ça me dirait, Maude, quand ça aura changé. On la voit, ça a fonctionné tout de suite. Bien, OK. Ça fait que là, maintenant que je le sais, ça ne bug plus. C'est comme quand tu amènes ton auto au garage et qu'il ne fait plus le bruit. Oui, c'est ça. OK. Bien, je vais encore changer. Je vais profiter de ça. La deuxième tactique qu'on voulait vous présenter, c'est la tactique de cibler puis recibler. Ça concerne la pub. Moi, tu l'as dit, la pub, ce n'est pas du tout comme le marketing par courriel. Le marketing par courriel, les gens achètent beaucoup. Ça fonctionne super bien. Et la pub va servir de complément à ça. En fait, la publicité va booster le marketing par courriel et le marketing par courriel va venir booster la publicité. Le problème qu'on a avec la pub pendant novembre, pendant décembre, c'est comme on l'a vu tantôt, ça coûte super cher. Si vous essayez aujourd'hui de mettre la pub en ce moment, vous allez peut-être avoir un retour sur investissement, vous allez peut-être faire des profits. Si vous en faites en novembre, vous allez avoir trois fois moins de retours pour le même budget. Puis, pour certaines businesses, ce n'est pas très grave. Pour un best buy ou une compagnie multinationale qui met des millions, ils n'ont pas vraiment cette importance-là d'avoir leur retour. Mais pour vous, c'est probablement très important. Comme cela est pour nos clients, le but, c'est de capitaliser sur le Black Friday, sur les fêtes et en faire du profit, pas juste en faire des mois de pertes totales de pubs. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas venir compétitionner de la même façon que tout le monde avec nos pubs. Donc, au lieu d'essayer de vendre à tout le monde pendant le Black Friday, pendant les fêtes, puis d'essayer d'aller chercher n'importe qui qui ne nous connaît pas, on va y aller en deux étapes. Premièrement, on va aller chercher plein de monde pour qu'ils apprennent à nous connaître. Et deuxièmement, on va venir leur vendre. Donc, avant le Black Friday, avant cette période-là, donc à partir de début novembre à peu près jusqu'au 20, 25 novembre, dépendamment, on va utiliser une stratégie qui ne va pas être de vendre, mais qui va être d'aller réchauffer son audience, ce qu'on appelle réchauffer son audience sur Facebook, donc atteindre des gens qui ne nous connaissent pas du tout et les amener à faire un premier contact avec nous, de voir notre contenu, de voir nos produits, d'aller sur notre liste menthe, ça peut être un autre exemple. On veut juste les faire passer l'étape de inconnus à je connais cette marque de près ou de loin. Et ce que ça veut dire, c'est que d'ici au Black Friday, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre de l'avant son contenu, donc si vous avez des super bons articles de blog, si on a parlé de vous dans la presse et ça s'avait pogné à ce moment-là, si vous avez des vidéos YouTube, du contenu sur votre page Facebook, prenez ça, vous le mettez en publicité. Ce n'est pas des contenus qui vendent, c'est des contenus super intéressants, super pertinents et ça va faire que les gens vont avoir un premier contact avec vous. Pareil avec la génération de leads, donc on a parlé de leads magnets, on a vu la Leads of the Shop minimo par exemple, on prend ces leads magnets-là, on les met de l'avance. Ça va générer et des premiers contacts avec nous sur Facebook et des inscriptions sur notre liste mère, donc c'est encore plus puissant. Non seulement on va avoir la pub et en plus on va avoir la séquence mère comme on vient de le voir et aussi en plus de ces deux choses-là, donc on a vu le contenu, on a vu les leads magnets, en plus de ça, on va venir présenter nos produits. Le but ici, ce n'est pas qu'il y ait des ventes. On le sait, c'est très rare les gens qui vont acheter le 20 novembre parce qu'ils savent que dans quelques jours ils vont avoir une promo, c'est très rare que quelqu'un va se dire « Ouais, je vais acheter maintenant à plein prix pour encourager l'entreprise plutôt que profiter du rabais. » Ce serait très cool mais c'est rarement le cas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on présente les produits. On amène les gens sur nos pages produits sans nécessairement avoir l'objectif qu'ils achètent immédiatement. On se dit « On va en profiter au Black Friday. » Donc on met nos pions dans le fond pour le Black Friday et ce que ça va faire, c'est qu'on va se retrouver avec trois types d'actions. Des gens qui ont vu notre contenu, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui nous trouvent un minimum crédible avec notre contenu. Des gens qui ont vu notre lit de magnète, donc un peu la même chose mais en plus qu'on les a récupérés sur notre liste mail. Donc des gens qui ont vu notre contenu, des contacts sur notre liste mail et des gens qui ont vu notre produit. L'idéal évidemment, c'est que les gens aient complété ces trois actions-là mais à la limite, ce n'est pas super grave. On a ces trois pions-là qu'on place, ces trois gros pions-là en fait, qu'on vient investir parce que ça va faire gonfler, gonfler, gonfler notre audience chaude, des gens qui nous connaissent mais qui n'ont pas encore acheté. Et ce que ça fait, c'est qu'on va venir teaser que notre promotion, notre offre arrive bientôt. Par exemple, ici j'ai un exemple. À gauche, on a encore le lit de magnète pour amener les gens sur la liste mail mais à droite, on a une pub de Minimo qui est « Le week-end faux arrive demain chez Minimo ». Donc ça, c'était la veille évidemment du Black Friday, c'était le jeudi. Puis on disait « Hey, c'est pas… ça l'arrive demain. Garde ça en tête. Puis on peut le teaser une semaine avant, deux semaines avant selon votre stratégie. » une fois que le Black Friday arrive, une fois que les gros moments de compétition arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on arrête d'aller chercher des inconnus, on coupe ça et on se met à faire uniquement ce qu'on appelle du reciblage, donc uniquement des gens qui nous connaissent déjà. C'est à eux qu'on va afficher des publicités. Donc, les leads, les gens qui sont sur notre liste mail, on peut diffuser de la pub auprès d'eux, les gens qui ont visité notre site, qui ont vu nos produits, qui ont vu notre contenu et les gens qui ont interagi avec nos réseaux sociaux. Donc, avec Facebook, c'est possible de cibler quiconque est allé sur votre page Facebook, quiconque a liké, cliquez sur une image, cliquez sur un lien. Toutes ces personnes-là, on peut les cibler puis on va prendre tout ce gros bassin-là qu'on a gonflé et on va leur montrer nos pubs de promotion. Donc, on n'ira pas compétitionner contre le Best Buy qui met des millions ou les grosses compagnies qui vont chercher tout le Québec, tout le Canada, tout le monde. On va juste aller chercher les gens qui nous connaissent déjà, qui vont être une grande audience parce qu'on l'a fait gonfler. Et ces gens-là vont convertir au maximum. Ça ne coûtera pas trop cher pour rien. On ne va pas lancer de l'argent par les fenêtres. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des super bons retours sur l'investissement en pub Facebook en novembre pendant que tout le monde perd de l'argent. C'est parce qu'on n'essaie pas d'aller chercher n'importe qui. On essaie d'aller chercher uniquement nos clients. Petit aparté, si vous avez déjà fait de la pub Facebook, si vous en faites dans les derniers mois, oui, iOS 14 a un impact, mais dans les résultats globaux, à savoir, est-ce que ces pubs-là, ça vaut la peine de les faire ou non? Est-ce que ça va me générer plus de ventes? La réponse, c'est oui. C'est une énorme opportunité. On s'affiche auprès de notre clientèle. Il y a plein de gens qui vont voir d'autres entreprises passer, qui vont vous oublier. On ne veut pas qu'on nous oublie. On veut être là. Donc, on fait aide la pub pour dire, voici ce qu'on a à offrir, voici ce qui existe, comme par exemple, ici, la pub de minimaux de 10 à 15 % de rabais qui était celle de l'an dernier et d'autres publicités pour dire, ça arrive bientôt, la fin, n'oubliez pas de faire vos achats. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont attendre un peu plus longtemps avant de faire leur réaction. On ne veut pas qu'ils passent à côté parce que ce qui arrive des fois, c'est que les gens, disons que ma promotion se termine lundi, ils vont m'écrire mardi en disant, je ne savais pas qu'elle était là. Excusez-moi, est-ce que finalement je peux avoir la promo ou ce genre de choses-là? On ne veut pas que les gens ne soient pas au courant. on veut qu'ils sachent et en plus de ça, on a parlé tantôt de marketing par courriel, ça fait un point de contact de plus. Les gens qui voient mon mail pour me dire, j'ai une promotion de 10% sur mon site, en plus ils voient ma pub et les deux viennent avoir un impact, les deux viennent faire en sorte que la personne convertit parce qu'on a plus de points de contact avec les prospects. Exact. Le courriel devient une bonne façon de les amener sur le site qui font qu'après ils ont dû retargeter. Totalement. On les amène dans le chien. Exactement. En fait, c'est quand, voyons, c'est quoi déjà la métaphore? Quand l'eau monte, tous les bateaux montent. Là, c'est un peu la même chose. Chaque point de contact marketing qu'on vient rajouter, ça fait monter l'eau et le marketing par courriel et la pub, ça devient très, très, très puissant quand on les coordonne. Yeah! Ça a marché tout de suite. Donc, le dernier point qu'on pouvait vous parler, c'était le guide cadeau. Ça, par expérience, dans les deux dernières années, on a eu beaucoup de succès avec nos clients qui ont fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on venait d'en parler. C'est un outil qui est souvent sous-estimé. Mais en fait, si on se ramène il y a quelques années, dans le temps où on a regardé le catalogue Sears puis les circulaires, parce que là, maintenant, les circulaires nous servent peut-être plus pour notre bac à compost ou pour allumer le poêle, mais il n'y a pas si longtemps, on se servait des circulaires, des guides cadeaux pour faire nos listes puis trouver des cadeaux pour les gens à qui on veut faire plaisir. Donc, le guide cadeau en ligne est hyper important. Ça donne une piste de magasinage aux nouveaux acheteurs, donc ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement familiers avec vos produits. C'est excellent pour le référencement. Si je cherche une idée de cadeau pour ma mère, pour ma soeur, pour mon garçon, donc je peux mettre différents termes. Puis si j'ai bien monté ma page, si j'ai écrit des billets de blog par rapport à ça qui donnent des suggestions de cadeaux, bien il y a plus de chances que des gens tombent sur mon site web. C'est aussi un bon véhicule pour la publicité parce que je peux faire de la publicité sur Facebook ou dans mon courriel qui va ramener vers cette page-là avec des produits. Et c'est une belle occasion de faire du partenariat aussi avec d'autres entreprises. Par exemple, si on fait des ensembles de cadeaux avec des produits d'une autre entreprise pour augmenter la diffusion. C'est pas très long à faire parce qu'en fait, vous avez déjà une idée des produits qui fonctionnent bien, ceux que vous voulez mettre de l'avant. Rappelez-vous, là on est dans le temps des fêtes. Quels sont les produits que les gens vont préférer offrir? Peut-être que vous avez 100 produits, mais c'est pas les 100 produits. Il y a peut-être une dizaine de produits en particulier qui vont être plus propices à être offerts à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ceux-là qu'on va mettre de l'avant et on va s'assurer de les mettre dans notre guide cadeau et de les catégoriser. Donc, ça c'est bon pour papa, ça c'est bon pour maman, ça c'est bon pour mamie, ça c'est bon pour les enfants, les enfants qui trivent ses tracteurs, les enfants qui trivent ses princesses. Donc, de segmenter pour que les gens s'y retrouvent. Parce qu'on est tous un peu lâches. On parlait de la pub il y a comme deux secondes, mais les gens souvent font deux choses en même temps. Ils vont regarder votre pub, ils vont regarder votre guide cadeau puis ils brossent la sauce, ça se pague en même temps. Donc, ils ne sont jamais 100% concentrés sur une tâche. Donc, c'est important de travailler avec eux puis de leur dire regarde la solution toute prête, clique ici, achète ta carte de crédit. C'est vraiment ça qu'on veut. Puis, c'est bon pour les SEO puis Google, on le veut de notre bord aussi. Donc, c'est super important. C'est important de rajouter cet outil-là puis bien écrire, c'est pas juste les photos de produits, mais des explications de pourquoi ça peut être bon puis d'avoir vraiment des textes qui disent des cadeaux, 10 idées de cadeaux parfaits pour les belles-mères. Ça peut être vraiment pratique et bon pour vous. Totalement. Puis, question pour toi puis justement qui a testé ça aussi avec plusieurs de tes clients. Disons que j'ai une entreprise qui a... Là, je cherche juste une niche un peu sociale. Disons que mes produits sont particulièrement centrés sur l'écologie ou ce genre de choses-là. Ça serait intéressant pour éviter, mettons, de dire idées-cadeaux enfant qui doit avoir 1000 idées-cadeaux enfant puis je compétitionne avec plein de monde. Ça pourrait être intéressant pour moi d'essayer de faire un guide-cadeau un peu plus centré, disons, sur l'écologie, genre guide-cadeau pour l'environnement ou guide-cadeau, ce genre de choses-là. zéro déchet ou qui se récupère ou qui est bon à long terme. Donc, c'est d'aller avec la terminologie que vos clients utilisent. Comment ils considèrent votre produit, pourquoi ils l'aiment? C'est-tu parce qu'il est zéro déchet? C'est-tu parce qu'il est réutilisable? C'est-tu parce qu'il est fait au Québec? C'est-tu parce qu'il est fait avec des matériaux réutilisables? Donc, c'est effectivement de sortir ces mots-là. Ça fait que ça, c'est un bel exemple aussi que selon notre niche aussi, on peut dire, bien, il y a des gens qui vont vouloir acheter des cadeaux zéro déchet ou, tu sais, c'est vraiment de se poser la question, comment les gens vont catégoriser mon produit ou à quelle fin ils vont l'utiliser? Totalement, totalement. D'ailleurs, un point qui était bon l'an dernier puis que je suppose c'est une hypothèse très forte qui va revenir cette année, mais un truc que ce que les recherches du côté de Facebook avaient trouvé, c'est que comme c'était la COVID, il y avait, ça l'est toujours, une surprise, il y avait une grande proportion des gens qui allaient faire du self-gifting, des cadeaux à soi-même, de s'acheter des cadeaux. C'est très possible qu'on leur voit cette année parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses qui n'ont pas eu lieu, les gens ont moins sorti que d'habitude, les gens n'ont pas été en voyage, ce genre de choses-là. Donc, c'est possible que les gens vont se dire aussi, bien, c'est-tu quoi cette année? Je n'ai pas été à Cancun comme d'habitude, je vais me faire un cadeau, je vais me faire un beau cadeau. Ça peut être bon aussi de voir comment intégrer ça, que ce soit dans ces guillets de cadeaux ou dans ces communications, de se dire, oui, tu fais des cadeaux aux autres, mais tu peux aussi t'en faire à toi-même avec ce qu'on a. Oui. Là, ce qu'on ne sait pas, en fait, la grande variable, c'est est-ce qu'on va être capable de se voir cette année? Parce que l'année passée, on ne pouvait pas se voir, ça fait que les gens sont tombés dans l'excès en s'envoyant des cadeaux. Ils n'en envoyaient plus parce qu'on ne se verra pas, ça fait qu'il y avait toujours des extras. Cette année, si on se voit, il va y avoir des extras parce qu'on ne s'est pas vu l'année passée. Et ça va susciter des nouvelles dépenses au niveau des vêtements, entre autres. Donc, les gens vont vouloir être beaux, être pétards pour aller voir leur famille. Ça fait quelques mois, quelques semaines qu'ils n'ont pas vu. Donc, si on peut se voir dans le temps des fêtes, ce que je nous souhaite à tous, fortement, ce serait cool qu'on puisse être toute la gang devant le sapin à manger de la tourtière ou du soupail. Mais c'est sûr que ça va avoir des... Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de dépenses, un peu d'excès, puis les gens vont dépenser sur d'autres canaux qu'on a moins vus l'année passée. Très, très bon point. Très bon point. D'ailleurs, aussi, l'année passée, on se rappelle que les points de vente physiques étaient plutôt fermés. C'est sur ça. Ça fait que les gens basculaient en ligne. Si vous avez des points de vente, c'est possible que vous voyez ce phénomène-là aussi. C'est possible que vous ayez peut-être un petit peu moins de ventes que l'an dernier en ligne, mais que ces ventes-là, vous en ayez beaucoup plus en personne, par exemple. Ce genre de choses-là, c'est à garder en tête, c'est sûr. Il y a un nouveau canal qui arrive. C'est la vente physique. Oui, c'est ce qui revient. Mais tout veut une porte super intéressante. L'année passée, la commande à l'auto était hyper populaire. Je pense que pour ceux qui l'avaient peut-être arrêtée, je la remettrais, moi, disponible. Donc, on peut récupérer à l'auto. Ce n'est pas nécessairement même avec, tu sais, on a le passeport, on a une sorte d'affaires, mais il y a des gens qui sont peut-être encore insécures. Donc, des fois, de récupérer à l'auto, il y en a qui ont gardé cette habitude-là ou qui apprécieraient ça pour économiser du temps pour récupérer leurs achats des fêtes. Puis, c'est quand même une tendance qu'on a vue qui a vraiment pris de l'ampleur dans les derniers mois. Totalement. Totalement super cool. Comme je disais tantôt, c'est ça, on veut des guides pour tout le monde. Miser sur les personnages, leur goût, leurs intérêts, leurs patterns, à qui ils souhaitent faire plaisir. Quelques exemples en plus de ceux que j'ai dit tantôt. Un guide de cadeau pour elle, pour les fans de barbecue, celui qui a déjà tout, les suggestions avec un budget aussi parce que souvent, on va magasiner pour faire plaisir à quelqu'un, mais avec un budget. Donc, je veux quelque chose en bas de 50 $, de 100 $, de 100 $, etc. Donc, d'y aller en groupe aussi avec des montants, ça va aider les gens à s'y retrouver. D'abord, je veux trouver un cadeau puis je vais aller pour que ça fit avec mon budget parce que je vais acheter beaucoup de cadeaux. Ça peut être bon aussi de voir qu'est-ce qui vous différencie de vos compétiteurs. Si vous avez un domaine qui est plutôt compétitif, je pense, soit les vêtements ou soit des cadeaux pour enfants, disons qu'il y a plein d'options de cadeaux pour enfants, c'est peut-être de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre dans votre site de guide cadeau mais aussi dans vos communications qui aiderait les gens à se dire rapidement « OK, pourquoi j'irais voir ces cadeaux-là » plutôt que les cadeaux sur un autre site chez Walmart ou peu importe. Si c'est leur coût abordable, ça peut être ça, mais si c'est leur capacité à être réutilisable longtemps, à être modulable, ce genre de choses-là, ça peut être ça aussi. Il y a plein de choses. Regardez ce qui vous rend unique aussi comme business, comme offre. Intégrer-le là-dedans, ça peut être vraiment très, très fort. Exact. Ça peut être les cartes cadeaux aussi. Ça peut être un bon... Tu sais, la personne qui a toute, proposer des cartes cadeaux, elle ira choisir qu'est-ce qu'elle n'a pas. Ça va vous aider. Ça va vous éviter des retours. C'est vrai. Très, très bon point. Cool. Ah oui, puis d'ailleurs, c'est ça, quand on a planifié ça, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les trois tactiques qu'on présente aujourd'hui, oui, elles sont bonnes seules, mais elles sont encore meilleures ensemble. Oui, on veut un trio comme le trio chez McDo. Même chose. Fait qu'un, on va faire une série de bienvenus qui va mettre en valeur votre entreprise. Deux, proposer un guide cadeau qui va répondre aux besoins puis aux attentes de votre client. Puis trois, utiliser les lignes magnètes qui proposent de recevoir le fameux guide cadeau ou de s'inscrire à l'infolette pour recevoir un code promo, par exemple, et qui va aussi déclencher notre fameuse série de bienvenus. Fait qu'on les rentre dans la machine, on leur donne de la valeur et on leur donne un tour d'horizon sur notre entreprise. Fait qu'on les réchauffe comme il faut en attente de notre Black Friday. Exact. Puis, tu sais, il y a toujours la grande question de qu'est-ce que je devrais faire pour mon Black Friday? Où est-ce que je devrais mettre mon énergie? Tout ça, ces trois gros morceaux-là, c'est clairement des, bon, j'ai toujours, je suis toujours frileux de dire des valeurs sûres parce que chaque entreprise est unique dans sa stratégie aussi, mais ça reste que c'est des choses dans lesquelles on peut se lancer en grande confiance parce que c'est des choses qui marchent, parce qu'ils sont basés sur des principes très, très simples. C'est, les gens vont apprendre à nous connaître avant de se faire proposer d'acheter. Puis, en fait, c'est comme ça pour tous les business, c'est juste qu'on vient le faire à scale, on vient le faire à un plus gros niveau puis on vient le faire d'une façon différente que nos compétiteurs. On passe à côté, notre pub coûte moins cher, on a plein de contacts, on fait plein de ventes, champagne. Ouais, champagne, on est là. Cool. En théorie, se préparer aux fêtes. On parle du champagne, là, mais... C'est vraiment cool, on est super contents, c'est une grosse opportunité pour beaucoup de business, mais la réalité, c'est que c'est possible que pour votre e-commerce, pour votre boutique en ligne, vous préparez votre Black Friday un peu au hasard en disant, bien là, j'ai écouté le webinaire puis ils m'ont dit de faire ça, donc je vais faire ça. Est-ce que je devrais faire une promo? Je ne suis pas sûr. C'est possible que vous vous sentiez overwhelmed, qu'il y en a vraiment trop devant vous. Là, je dois préparer mon stock, je dois savoir quel produit y avoir de plus, je dois savoir quel prix mettre. Puis nous, c'est des situations qu'on vit avec beaucoup de nos clients, beaucoup de nos clients qui vont nous dire, bien là, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je fais un rabais? Je ne veux pas encourager la surconsommation, je ne ferai peut-être pas de rabais, mais là, si je ne fais pas de rabais, est-ce que je vais vendre quand même? Est-ce que je devrais offrir un cadeau? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je devrais mettre? Est-ce que je fais la livraison gratuite ou est-ce que je vais perdre de l'argent à cause de la livraison gratuite? Ça peut sembler une grosse montagne de questions devant vous, sans compter tous les défis que ça crée pendant le Black Friday, juste à venir de là, trouver les bons fournisseurs, avoir des problèmes de stock, avoir la logistique, la livraison, le si, le ça, l'ivraie internationale, tout ce que vous devez mettre en place, ça en fait vraiment beaucoup. Et, bien, nous, il y a de nos clients qu'on a vus qui ont travaillé avec Maud, notamment, pour se faire accompagner pour le Black Friday puis qui ont eu des excellents résultats. Puis, bien, pour faire ça, il y a un programme, Maud, que toi, tu as créé qui s'appelle Niveau 9. Oui, c'est ça, exactement. Donc, l'idée de Niveau 9, c'était de, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, cette idée-là est arrivée l'année passée, mais ça venait que l'autre année d'avant, en 2019, j'avais répété la même cassette comme 15 fois à tous mes clients. Je veux dire, je ne peux pas vraiment être capable d'une façon plus efficace plutôt que d'avoir comme 15 meetings de deux heures, de concentrer ça plutôt en quelque chose de plus efficace puis de plus le fun. Ça fait que c'est comme ça que moi et ma collègue Frédéric, on a créé le Challenge Niveau 9. L'idée, c'est de préparer les entreprises pour le Black Friday, pour la période des fêtes, en fait, tout le mois de novembre au complet. Ça fait qu'on a créé des ateliers, des niveaux qui vont durer de 45 minutes. Ça fait qu'on garde ça court et efficace avec des objectifs à chaque fois puis ils sont disponibles en rediffusion. Donc, si vous n'êtes pas capable de les écouter en direct et de l'écouter plus tard. L'objectif aussi, c'est que tout le contenu va être donné entre septembre et octobre pour être prêt pour novembre. Donc, on vous donne toute la théorie, tout le contenu, tous les exercices à faire pour vous préparer. Comme ça, vous allez commencer à en mettre en place en septembre et en octobre. En novembre, ça va être le temps de livrer la marchandise. On va aussi avoir des ateliers de Q&A pour poser des petites questions que vous avez. Et on va avoir Charles qui va revenir avec nous autres. Yes! Yes! Pour l'atelier. on va avoir un atelier sur la publicité et Charles et moi, on va animer l'atelier de Q&A. Donc, ça va être le temps de poser vos questions, de mettre en place votre stratégie, de venir la challenger à Charles. Puis Charles va vous dire c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée. Oh yes! Oh yes! Et l'idée, c'est de créer une communauté motivée de marchands et d'entrepreneurs que tout le monde puisse s'encourager dans cette aventure-là parce que ça demande de l'énergie. On a plein d'autres choses à faire au travers. Donc, l'objectif, c'est de vous aider, de vous amener du point A au point Z puis que ce soit le plus facile puis le fun possible entouré de plein d'autres entrepreneurs comme vous qui sont motivés puis qui veulent donner plein de petits cadeaux québécois sous le sapin encore cette année. C'est vraiment cool puis je pense que c'est quelque chose comme vraiment crucial pour beaucoup d'entreprises parce que, tu sais, on voit toujours les plus grosses des PME, dans le fond, les e-commerce qui peuvent avoir une équipe avec un directeur marketing ou une directrice marketing qui va gérer un peu tout ça, mais, je ne sais pas, 90% des entreprises, ce n'est pas le cas. C'est le proprio tout seul qui a peut-être quelqu'un pour aider à faire les produits puis qui se dit, bien oui, un jour, j'aimerais savoir une directrice ou un directeur marketing qui va s'occuper de tout ça à ma place mais là, la réalité, c'est que c'est moi qui va devoir le faire parce que je n'ai pas 150 000 piastres de budget. puis un accompagnement comme ça, je veux dire, ça a une énorme valeur parce que je pense que d'un côté, oui, toi, de ton expérience, tu en as vu beaucoup des e-commerce et se planter et réussir. Évidemment, dans ton programme, je suppose que c'est beaucoup plus des réussites. Oui, c'est sûr que nous, on dit, voici ce que tu dois faire. Si les gens font leur devoir, ils ont des résultats. Ça, on l'a vu l'année passée. C'est sûr que si vous nous écoutez mais vous ne faites pas vos devoirs, là, malheureusement, je ne peux pas garantir de la magie mais c'est sûr que ça va fonctionner parce que vous allez mettre les efforts pour et vous allez le faire dans le bon ordre. L'idée, ça va être de se réserver en fait un peu de temps à chaque semaine pour faire ça, ce que souvent, les gens ne font pas et qu'ils font tout à la dernière minute rochée fait que c'est sûr que ça n'a pas le même impact. Nous, on vous force, en guillemets, gentiment, à faire vos devoirs puis à vous commettre pour que ça fonctionne. Vraiment, moi, je l'ai vu de mes propres yeux sur un de nos clients qui est dans cette situation-là qui n'a pas de personne qui s'occupe de toute la stratégie marketing puis c'est bien normal, qui travaille avec nous en pub puis qui avait mille autres choses à faire puis un des gros avantages, c'est qu'au lieu de se pitcher un peu partout puis d'essayer de voir qu'est-ce qui va coller, de lancer la boîte de spaghettis au complet sur le mur puis d'essayer de voir est-ce qu'il y en a une pitié qui va coller au mur? Bien là, c'est comme si tu nous préparais déjà des spaghettis collants puis tu nous disais lequel lancer au bon moment. C'est ça, on va continuer notre allégorie de spaghettis puis de source à spag, c'est ça. Fait qu'on commence, on travaille on a des pâtes fraîches, on déraîchose ça puis voilà. Incroyable. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à niveau neuf, donc, hésitez, un, hésitez pas à les poser dans le chat, sinon, premièrement, après le webinaire, vous allez être redirigé vers la page, mais dans tous les cas, si jamais en ce moment vous avez des questions par rapport au contenu du webinaire, par rapport à niveau neuf, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, c'est le moment pour ça, sinon il y a nos adresses mail, mais on va prendre un bon moment, vous pouvez nous parler de votre situation d'entreprise, de vos challenges, ça va être avec plaisir ou des questions sur les tactiques un peu plus précisément pour vous, donc on va se donner quelques minutes par rapport à ça. Peut-être en attendant, on a parlé qu'il allait y avoir un atelier sur la publicité, mais si je ne me trompe pas, il y a d'autres experts invités qui vont venir couvrir d'autres sujets, right? Oui, oui, Alexandra Martel va venir faire un tour aussi, autant que toi, tu vas challenger les pubs, bien, Alexandra va venir challenger les pages d'accueil, les pages de produits pour aider à mettre la persuasion aussi au cœur de notre stratégie au niveau de la rédaction et on va avoir aussi un panel avec Mélanie Deblois et Stéphanie Gélina et Frédéric, pour parler justement de la rédaction de contenus, comment préparer ces contenus puis des bonnes idées puis vous aider à pitcher un peu des idées, commencer à structurer de quoi vous allez parler puis comment vous allez en parler sur vos publicités, vos contenus, vos infolettes, etc. Vraiment, vraiment très, très bon point parce que c'est sûr que de faire des infolettes, c'est bien, mais si elles sont bonnes, ça... Faut mettre du bon contenu, Dada, c'est ça. Ça performe beaucoup plus. OK, très, très, très cool. Puis ça commence quand, donc? Elle commence le 20 septembre, donc les inscriptions sont jusqu'au 17. Le 20 septembre, on part la machine et on vous accompagne même juste qu'après le Black Friday, on a un atelier qui est comme un atelier où on apprend à décanter puis à regarder nos chiffres et dire, est-ce qu'on a fait un bon Black Friday ou pas? Puis si on a fait un bon Black Friday, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Puis si ça n'a pas fonctionné, bien pourquoi? Pour être capable de faire des constats et ensuite de l'appliquer pour sa prochaine promotion. Parce que ce qui est cool qu'on monte dans Niveau 9, c'est que c'est bon pour ça, pour le novembre, mais c'est bon pour toute l'année. Donc là, on a une grosse promotion, par exemple, à la fête des mères, c'est un gros moment pour vous. Bien, vous allez pouvoir réutiliser la mécanique qu'on va vous avoir appris. Il y a Audrey qui pose une question dans le chat qui est assez... Ah, puis il y a Louis aussi qui avait posé, comment on parle, Louis, qui l'avait posé avant. Guide cadeau sur infolettre ou en pub, réseaux sociaux ou les deux? Les deux, plus sur le site web. Partout. Partout. Dans le guide cadeau, tu veux qu'il soit accessible au monde entier dans tout. Exactement. C'est un contenu vraiment intéressant, il faut qu'il soit là. Puis il y avait la question d'Audrey, que recommandez-vous entre l'utilisation d'un code promo versus mettre les produits en solde? Ah, ça, c'est une bonne colle, ça. Moi, je serais curieuse de voir, en fait, qu'est-ce qui a fonctionné par le passé. Ce qui arrive des fois, c'est que le code promo, les gens, ils oublient de le mettre. Fait que... Ça, c'est poche. Donc, les gens oublient de le mettre, puis là, ils te réécrivent, puis là, il faut que tu remodifies la facture, c'est un peu étonnant. Ouais, je serais curieuse. Moi, j'essaierais de voir peut-être les statistiques dans les derniers mois. Qu'est-ce qui a mieux fonctionné? Est-ce que les gens, quand on dit, ah, salut, on a des soldes, ça sort beaucoup? Ou quand on dit, salut, on a un code promo, ça sort beaucoup? Ouais, je me questionne. Honnêtement, il faudrait que je fouine un peu là-dessus pour voir, tu sais, statistiquement, au Black Friday, en fait, est-ce que les gens vont préférer acheter en solde ou avec un code promo? Parce que ça renvoie pas le même message. Tu sais, quand c'est en solde, c'est comme, ah, c'est des fins de ligne, on n'en aura plus. Mais quand c'est un code promo, c'est comme, salut, elle, tu sais qu'il est impris, mais t'as un deal, je te donne un code promo. Je serais peut-être pour t'accroir que le code promo marche plus, mais je dis ça vraiment juste au pif sans aucune info. C'est une bonne question. J'essaie d'enlever mon écran. Es-tu parti? Ça a-tu marché? Non, t'as pu. Je te rassure, j'avais réussi à te kiquer, t'as pu. Ouais, je sais pas. Ah, bon, ben voilà, magique. Ben, merci pour ton aide. Le code promo, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est que les deux sont vraiment bons pis ça dépend du branding que tu veux dégager. Parce que, tu sais, vous voulez pas devenir une entreprise comme Vistaprint, genre offrir des rabais tout le temps avec différents codes pis c'est juste faufile-toi pour trouver le bon rabais dans l'année. Tu veux pas devenir ça parce que c'est de faire des promos toute l'année pis jamais être capable de vendre à plein prix. Donc, les codes promo, c'est cool parce que ça donne l'idée, comme t'as dit, besoin de discount exclusif pis ça peut être bon pour les entreprises qui ont un branding un peu plus prix élevé ou... Ça dépend aussi, je pense, de ton positionnement. Si tu fais jamais de solde, de faire des soldes, ça va marcher. Fait que... C'est un peu embêtant. Faudrait voir... Moi, je serais curieuse d'aller voir dans les chiffres d'une entreprise en particulier faire des simulations pis moi, c'est sûr qu'après le webinaire, je vais aller fouiner un peu voir est-ce qu'il y a des statistiques qui existent sur ce point-là particulier, solde versus code promo dans le temps du Black Friday, qu'est-ce qui va pogner le plus? Mais il a dit qu'il en rajoute aussi que le code promo qui est intéressant pour une cliente VIP, l'effet d'exclusivité, les gens, ils aiment ça sentir spécial. Donc, effectivement, le code VIP, c'est cool. Pis pour répondre à la question d'Audrey, en fait, sur Shopify, les codes automatiques, c'est que si les gens ont la bonne composition dans le panier, mettons, ça te prend une chandelle, pis un savon, pis une bombe, pis t'as 15%, ben, dès que la personne a ces trois produits-là, le code promo s'ajoute automatiquement. Ça, c'est cool, sauf si la personne veut mettre un autre coupon, qu'elle n'est pas capable d'enlever le coupon automatique, c'est comme dur de changer. Mais s'il n'y a aucune autre promotion ou un autre code promo qui roule en même temps, c'est une super bonne tactique à utiliser aussi le code automatique, qui fait que les gens n'ont pas à rentrer le code promo, fait qu'ils n'écrivent pas pour te dire qu'ils l'ont oublié, parce que des fois, dans l'empressement, ils vont comme trop vite, pis ils oublient de le mettre. Fait qu'ils se trompent dans leur adresse aussi, physique, le courriel. Des fois, les gens sont comme trop pressés, ça fait que... Des fois, ça cause des drôles de situations. Pis je pense que l'important de tout ça, j'ai l'impression que c'est le genre de micro-tactique qui peut être intéressant de réfléchir, mais qui... Entre est-ce que je mets un coupon, est-ce que je mets... Les deux peuvent avoir le bon pour leur mauvais côté, mais l'important, c'est que ce soit simple pis facile à comprendre. T'sais, d'avoir une promo plus un code, plus le free shipping moins de 5%, plus ci, plus ça, plus que t'en as, plus que ça peut devenir confus, plus que ça peut devenir flou pour les gens. L'important, c'est que ce soit clair de check, tu peux avoir un rabais, est-ce qu'il est automatique, est-ce qu'il faut que tu rentres un code, pis c'est quel code? Pis voilà. Pis là, on parle de rabais, mais t'es pas obligé de mettre un rabais pour le Black Friday. Pis ça, c'est un des faire de lance que moi et Fred, on porte en disant le Black Friday, c'est pas obligé d'être des rabais. L'idée, c'est de proposer... Si tu montres à ton client qu'il y a de la valeur dans ce qu'il va recevoir, que c'est comme le cadeau qu'il faut qu'il y a, il est assez game de le payer plein prix. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un rabais. Fait que je pense que ça, il faut s'enlever un peu cette étiquette-là. Il faut vraiment le prendre avec le bon focus. Tu sais, il faut s'enlever, t'sais, il n'y a plus personne qui se bove dans un Walmart ou une TV. On n'est plus là, là. Les gens, ils veulent la bonne, t'sais, le bon produit, la bonne affaire. Oui, il y a des gens qui vont magasiner Si ils voulaient se battre pour des télés au Walmart, ils ne seraient pas sur votre site, ils seraient au Walmart en train de se battre pour la télé. C'est ça. Avec la COVID, ça a changé, on ne peut plus faire ça. Il faut se battre à deux mètres. Fait que ça a changé la bonne. en commentaire Twitter. Mais quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que, tu sais, c'est prouvé que les gens achètent plus quand il y a un rabais que, mettons, par rapport à un cadeau gratuit. C'est prouvé, OK? Fait qu'avoir un rabais va possiblement générer plus de ventes. Par contre, le truc que tout le monde oublie, c'est que si j'ai un rabais plutôt qu'un cadeau, puis on va dire que j'ai un rabais de 20%, un bon rabais intéressant pour mes produits, mais que ça fait en sorte que je mange toute ma manche de profit avec la livraison, bien, c'est bien beau vendre plus, puis c'est bien beau faire plein de ventes de plus, mais si je ne fais aucun argent à la fin, bien, il va falloir que j'aille bien de la place pour m'endetter pour mon Black Friday parce que je vais peut-être perdre de l'argent enfin, puis ça va être un gros problème, versus si je mets un cadeau ou si je mets un rabais plus petit que je le sais que je suis capable de supporter puis que je vends peut-être un peu moins, tu sais, je ne mets pas 20% de rabais puis je vends 20% moins, bien, c'est correct parce que j'ai beaucoup plus de profit à la fin, j'ai peut-être moins de clients, mais ils ont acheté à plein prix, ils m'ont généré un meilleur chiffre d'affaires pour moi, un meilleur bottom line. C'est à considérer. Le but, ce n'est pas de vendre à tout prix puis de picher de l'argent par les fenêtres. Vous n'êtes pas les good food de ce monde qui peuvent offrir des mois et des mois gratuits et garder ça en tête aussi. L'important, c'est que, un, ça respecte vos valeurs et financièrement que ça fasse du sens aussi. Si tu offres un rabais, c'est parce que tu peux le faire. Si tu n'en offres pas puis tu fais autre chose ou tu n'offres rien du tout puis tu le présentes autrement, ça peut se faire aussi. C'est tout une question de positionnement. C'est ça, c'est vraiment une question de positionnement puis comment notre clientèle aussi répond à ce positionnement-là. C'est tout à analyser. Audrey qui avait posé la question aussi dans le même ordre d'idée que pensez-vous d'offrir un discount exclusif aux abonnés de l'infolette et des soldes réguliers aux autres au Black Friday? Moi, je trouve que c'est une stratégie intéressante. Totalement. Il faudrait voir c'est quoi le type d'entreprise et tout ça, mais moi, je trouve que c'est une stratégie effectivement qui est intéressante. On flatte les gens dans le sens du poil avec une offre VIP avant tout le monde avec un code. Ça, c'est cool. Les gens, s'ils veulent avoir le code, il faut qu'ils s'inscrivent à l'infolette. On ramasse des courrières parce qu'ils vont pour rester en amie. Un truc aussi complémentaire, si jamais ce n'est pas possible pour vous d'avoir une plus grosse promo ou que ce genre de choses-là, ça peut être juste l'exclusivité de les avoir d'avance. C'est d'avoir 24 heures de plus que tout le monde pour utiliser la promo parce que tu es dans la liste mère. C'est cool parce qu'il y a peut-être des stocks limités. Il y a l'idée aussi de « je suis là avant tout le monde, je ne me bats pas, le site il bug moins » parce qu'on le sait que des fois, le Black Friday, ça va un peu trop loin et les sites sont plus lents et tout ce genre de choses-là. Pas les Shopify par exemple, je tiens à le souligner. Oh, pardon. Un WordPress peut-être, mais pas un Shopify. Je ne peux pas, je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument, c'est ça. D'autres questions intéressantes aussi de Gabriel, comment s'y prendre pour ce qui est des coûts de livraison, conseillez-vous de les mettre sans frais? Ça dépend. Ça dépend de combien est le coût de livraison. C'est sûr que la livraison gratuite, les gens, ils aiment ça habituellement quand ils ne payent pas de frais de livraison parce que les gens n'aiment pas de livraison. Ça dépend des produits, ça dépend de comment ça te coûte. Ton positionnement. Le positionnement, c'est ça. Je serais curieux, ça dépend. Il y a juste un truc assez notable, c'est que si jamais tu as des enjeux de panier moyen, disons que tu veux que les gens achètent plus dans leurs commandes, tu peux dire livraison gratuite, mais seulement pour les commandes au-dessus de X dollars. Le but, c'est d'aller au-dessus de ton panier moyen. Mettons qu'en ce moment, ton panier moyen, c'est 30 dollars, puis toi, tu veux absolument qu'il soit de 50. Tu pourrais dire, regarde, au-dessus de 50, livraison gratuite, au-dessus de 60 livraison gratuite, puis tu essaies toujours d'être un petit peu au-dessus pour essayer que les gens commandent un petit peu plus. Pas drastiquement au-dessus, parce que sinon, les gens vont se dire, ben là, je n'achèterai pas pour acheter, mais payer 10$ de shipping versus payer 10$ de plus dans mon panier pour avoir le shipping gratuit, je préfère... Les gens vont se rajouter quelque chose de 10$. Ça fait que ça va être intéressant aussi. Marie-Christine, moi, je la connais, Marie-Christine, puis je suis contente qu'elle pose la question. Elle est dans le domaine du service. Donc, est-ce que le Black Friday ou le jeu de dépenses local serait intéressant quand même? C'est sur quoi je réfléchis. C'est sûr que Black Friday est beaucoup associé au produit. Ça fait peut-être qu'entre les deux, je mettrais peut-être mes cartes un petit peu plus sur jeu de dépenses locales, mais je serais curieuse quand même, Black Friday, en fait, pas nécessairement, ça peut être même de ne pas parler de Black Friday, mais d'avoir une offre pour les fêtes pour offrir des cadeaux. Parce que, par exemple, on peut avoir, bien, mon amie, elle voulait essayer le yoga, fait que je vais lui acheter un certificat cadeau, une carte pour qu'elle vienne essayer. Ça peut être aussi, bien, j'ai mon amie qui est super fan, mais je peux lui acheter des produits, ou juste des produits, mais d'acheter des cartes en avance. Est-ce que ça peut pas être d'avoir peut-être des produits promotionnels? Je sais pas. Tu sais, il y a peut-être, tu sais, il y a différents angles possibles, que les gens portent la marque du studio de yoga, puis que t'es un peu comme, nous, moi et Marie-Christine, on vient de Rimouski, fait qu'un peu comme les collants d'Alternative Sport qu'il y a partout en ville, puis qu'à chaque fois, tu fais quand même tes collants d'alterne, tu sais, que tu portes le Bren, qui est le Bren à quelque part en ville, c'est cool aussi. Fait que je pense que c'est à propos pour les services quand même. C'est pas, c'est sûr que c'est pas le créneau principal, parce que les gens, habituellement, vont acheter des produits. Par contre, dans son cas, je pense que, tu sais, d'offrir le yoga en cadeau ou, tu sais, je pense que ça fait bien que ça fait des essais, je fais des essais gratuits, on peut que les gens viennent essayer. Ça serait pas pour toi que t'as été stressé dans la dernière année et demie, viens profiter. Je pense qu'il y a quand même un branding à faire autour de ça. Vraiment, puis il y a aussi quelque chose à considérer, c'est qu'on le sait, les gens ont de plus en plus de difficulté à acheter des cadeaux parce que c'est toujours, bien là, je sais pas quoi acheter. Il y a tout, tu sais, s'ils voulaient quelque chose, ils se le seraient acheté déjà avant, je ne sais pas trop quoi. Fait que là, c'est plus complexe. C'est pour ça que des guides cadeaux, c'est vraiment pertinent. Mais de cette même façon-là, les gens se tournent aussi beaucoup plus vers des expériences. Ça peut être bon de voir comment je peux avoir un petit bundle cadeau, genre, bon, dans ton cas, c'est du yoga. Est-ce que les gens pourraient pas offrir un genre de, je sais pas, trois séances spéciales en cadeau pour essayer ou selon son... ils vendent, je sais pas si on en est encore, mais moi, dans le temps que moi, j'y allais, ils vendaient des tapis, des blocs, comme le kit, le starting kit, ton tapis de yoga, la couverte, puis des cours d'initiation. Après, il y a des poignets avec le tapis, fait que tu es obligé d'en faire. Faut que tu eues ton tapis. Vraiment, puis il y a quelque chose aussi à se rappeler là-dedans dans les bundles comme ça, c'est que le fait que ce soit un bundle, ça a déjà de la valeur. Pas besoin de se dire on va couper le prix de 50% parce que c'est un bundle puis je vais en vendre plus. Juste le fait mais là, ça va être bien packagé, dire check, on simplifie la vie, ton amie était stressée puis elle a déjà parlé qu'elle aimerait ça faire du yoga. Check, starting kit, tout ce que tu as besoin, trois séances, etc. One shot, ça peut être vraiment cool. Ça peut faire des collabos aussi. Mettons, on a une teneur qui fait des chandelles, faire comme un kit yoga, on est en train de monter une stratégie. Mais tu vois, ça montre que ce n'est pas parce que tu es dans le service que tu es pris. Il y a des solutions, il y a des choses qui existent sur la table. Il faut juste voir jusqu'où on est prêt à aller. Vraiment. Puis chaque entreprise, on a parlé de plein de grandes tactiques pour les produits puis là, on parle un peu plus des services mais chaque entreprise, que ce soit produit ou service, a son positionnement puis de ce positionnement-là va découler une stratégie qui est plus ou moins unique puis le but, c'est de miser là-dessus parce que plus qu'on est capable d'être unique dans notre approche, si on est capable d'être original ou d'avoir quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, plus les gens vont le remarquer, vont s'en souvenir puis ça, bien, d'un résultat, c'est super fort. Exact. Il y avait Audrey, tu as dit, le site est quand même dispo. Oui, si elle fait une vente comme VIP, oui, c'est ça. Dans le fond, si c'est une VIP avec un code promo, bien, le site effectivement reste ouvert à tout le monde, c'est juste que les VIP, bien, ils vont mettre leur code rendu au palier. Exact. Ça fait que, effectivement, le site reste disponible pour le reste des gens puis c'est ça pour ça, si on a envoyé l'infolette en primaire jeudi, ça a eu un bel effet. C'est ça. Les gens, ils aiment ça se sentir spécial. Exact. Oui, vraiment. On en profite. Mélodie qui dit, pour la vitesse, ça dépend du serveur sur WordPress. Oui, oui, oui. Puis ça dépend, ça dépend du site, ça dépend de plein de facteurs. Tout à fait. Marie-Christine, j'essaierais du genre à ajouter le produit à 10$. Bon, bien, voilà. Je pense que tout le monde préférait, oui. Il y avait un mème que moi j'ai mis sur ma page qui était comme avec Drake et comme, tu sais, 50 plus 5 pièces de livraison puis 55 de livraison gratuite. Oui, on est tous de même. On est tous pareils. Merci pour la réponse. J'essaierai la livraison gratuite pour la valeur du panier moyen. Très cool, Gabriel. OK, Marie-Christine qui adore ton cheval noir. Es-tu encore là? Oui, il est là. Oui, oui. C'est mon directeur des opérations. Il est bien placé là. Fait que oui, il voulait... Habituellement, il est tout le temps là quand je fais des meetings ou des rencontres ou des zooms. Il vient se pointer. Parce qu'il se fait dire qu'il est beau. Je te dis, c'est une vedette. Fait que vous voyez toujours là à me réchauffer les cuisses présentement. Ah! Très cool. Prochaine fois, on veut le voir plus. On veut qu'il anime le webinaire. La prochaine fois, c'est ça, ça va être l'île. Il va vous ronronner dans le micro. C'est bon. Merci, Odette, pour les commentaires. On est popés. Il va falloir qu'on en fasse d'autres depuis moi ensemble. Je pense. Oui, une fois par semaine maintenant. Et boy! Cool! Bien, on peut se laisser une autre petite minute si jamais quelqu'un d'autre a une question. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné, premièrement, replay demain si vous avez dû partir en plein milieu ou quoi que ce soit ou là, vous n'avez pas vu le début, l'enregistrement est envoyé demain. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre au e-mail que je vais envoyer par rapport à ça. Je vais vous donner quelques infos de plus aussi sur niveau 9. Mais n'hésitez pas non plus à écrire à Maud. Ça va nous faire plaisir si jamais écrivez à moi et je vais vous rediriger, peu importe, avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais tranquillement me diriger pour éteindre le webinaire. Je ne sais pas si Maud, tu avais un mot de fin, quelque chose à rajouter. Bien, je veux juste remercier de l'invitation. J'aime ça, j'en saisir de Black Valley, d'e-commerce et de trouver des idées. Je pense que ça a bien été. Donc, merci pour l'invitation et on souhaite à tout le monde que ça a fait germer des idées. Vraiment, vraiment. Puis, voilà. Donc, passez une excellente journée. Si jamais vous voulez plus d'infos sur niveau 9, après le webinaire, si vous restez, ça va vous rediriger automatiquement. Exact. Donc, je vais fermer ceci. Donc, il va y avoir un petit délai. Bien, passez une super bonne journée. Il y a Gabriel qui dit j'ai déjà une bonne idée de mon plan de travail. Oui, et ils sont inscrits à niveau 9. Ah! Ah! Il y a Merci.